Kind of Kindness, le nouveau film de Yorgos Lantimos. Alors pour situer, Yorgos Lantimos est un réalisateur que j'aimais plutôt bien dans ses premiers films. Il dégageait quelque chose d'assez philosophique, d'assez profond et d'assez drôle, à la fois écaustique, avec une vision seule peut-être un peu emboursouflée, mais toujours intéressante. J'aime moins ces derniers temps, depuis qu'il est passé du côté obscur de la force de mon point de vue, c'est-à-dire du côté un petit peu industriel, avec un soin, certes, de l'image, du costume, du décor, mais au détriment pour moi de la narration, et surtout il est devenu très limpide. C'est-à-dire que là où ses intentions avant n'étaient pas si claires que ça, on peut se poser la question de ce qui se cachait derrière son propos. Aujourd'hui, moi j'ai l'impression qu'il est passé d'un côté autrement plus narratif, autrement plus dirigé également, je pense qu'il satisfait à un goût qui n'est pas forcément son goût originel. Donc sa pensée, elle transparaît à travers ses films. Et là, le nouvel opus qu'il nous propose, on est sur des contes horrifiques. On est sur trois... c'est en trois parties, on va dire qu'il y a un court-métrage, un moyen-métrage et un long-métrage. Le plus valable, le plus intéressant, c'est le long-métrage. On n'est pas très loin d'Edgar Alambo, mais on est dans quelque chose d'un peu plus moderne. Ça se regarde, c'est pas désagréable, mais c'est long, c'est pas extraordinaire, loin de là. Et finalement, je pose la question, mais pourquoi le film est en compétition ? Parce que si c'est juste pour le côté décalé, qu'il peut y avoir certaines propositions horrifiques, justement, ça suffit pas en fait.